Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons jouer à A Musical Story, qui est un jeu actuellement en cours de développement. Il est actuellement à l'essai aussi, vous pouvez donc l'essayer via la démo qui est disponible sur Steam. J'ai oublié le nom de studio, c'est Glitches, il me semble. Studio Savoir, donc, peut-être un studio de gens que vous connaissez, si vous avez eu l'occasion de checker Afterbit sur jeuxvideo.com, et puis ensuite sur YouTube et d'autres plateformes, même Gamecult, si je ne dis pas de bêtises, émission musicale qui était très très chouette, et donc en fait, le duo que vous connaissiez de l'époque, eh bien, s'est aggloméré autour d'un studio, en fait, et donc, ce qui a donné ce jeu-là, qui déjà a été un petit peu récompensé, et qui, honnêtement, de son visuel déjà fait très envie. Donc c'est un jeu de rythme, un jeu de rythme atypique. C'est parti. Ok, donc là, on comprend qu'on va devoir se réveiller avec... Donc on va jouer avec les gâchettes, très bien. Alors, il me semble que le petit bloop de quand on appuie sur les notes, c'est quelque chose qui n'est plus présent dans le jeu. C'était pour la démo qu'il l'avait mis, mais a priori, il l'aurait bougé, si je comprends bien. Mais le son très fort chez moi, sinon je vais galérer. Cette consécration, quand même. J'espère que ça va bien se passer pour le jeu, et que, déjà, il sera cool, et j'espère aussi que ça va bien marcher pour vous, Charles. Donc Charles qui est sur le live. Ah, c'est stylé. Ah, c'est old, pardon. Vu qu'il avait la même tête, je me suis trompé. Ah oui, c'est très classe. C'est très très classe. Très 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 classe. Progression. Alors, je suis très très curieux. de voir ce que peut donner le concept sur l'ensemble, mais j'ai l'impression que ce petit mélange entre musique et narration, c'est quelque chose qui va être absolument délicieux. Ça a l'air en tout cas très bien parti. Ça aurait tellement pu être un jeu Arte. Charles, qu'avez-vous fait ? Allez. Parce qu'Arte, ils ont des purs jeux. Je ne dis pas ça en troll. Ah mince. D'accord. Donc on voit qu'il y a à charger quand il y a le petit rond-tour. Ah, c'est super classe. C'est trop affinant. C'est parti. Ah mince ! Donc en fait si je comprends bien la boucle, l'idée c'est d'avoir une petite alternance entre narration... Attends. Je rappelle les jeux de rythme et parler en même temps c'est toujours très compliqué. Et donc ouais on a une alternance entre la narration via les scènes animées comme ça, des grandes boucles qui vont amener d'une scène à l'autre et de temps en temps un petit peu de contextuel sympa. Sous-titrage ST' 501 C'est rigolo parce qu'on dirait presque qu'une espèce de vision un peu sérieuse et... comment dire... Et plus mature de concepts tels qu'on pourrait les avoir dans Rhythm Paradise et ce genre de choses là. Mince. Désolée. Décidément. 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 très gentil ça de faire ce système là pour rendre le truc simple pour les gens qui vont galérer mais oui en fait c'est terrible parce que j'ai envie de dire plein de choses mais j'ose pas parce que sinon je vais me louper mais en gros oui ça aurait été trop intéressant éventuellement d'en parler Charles qui est sur le live pourquoi pas quand le jeu sera sorti et que j'aurais pu vraiment le faire parce que je pense qu'il y a plein plein de choses à raconter sur justement déjà le mix quand même qui est intéressant c'est à dire que la façon on va gérer cette petite boucle le choix justement du style de musique, le choix des accords le choix de la progression en gros tout simplement de ce qui se passe d'un point de vue sonore et donc comment est-ce que tu dis ça un petit peu à de la narration et puis pourquoi en fait cette interface là tu sens qu'il y a tellement de choses en fait qui ont été bien réfléchies et tout ça que ça donne envie de creuser à fond plutôt que de supposer demander directement en fait aux gens qui l'ont fait la musique elle est excellente et puis ça donne un petit peu plus petit jeu un petit peu plus petit jeu C'est excellent. Je regrette tellement de ne pas avoir testé le jeu avant de faire la vidéo sur le son. Si tout ça, ça vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à regarder le vidéo GamesLab qui s'appelle le son au cœur du gameplay. Ça pourrait éventuellement vous intéresser. Ah, ça commence à être chaud là. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 Donc bravo, vraiment bravo et j'espère que ça plaira à beaucoup de monde. Ce qui est sûr, c'est que de mon côté, oui, je le découvrirai à la sortie. Et franchement, Charles, si vous êtes chaud pour se faire une petite session live où on fait un peu le débrief, making-of, machin et tout ça, une fois que vous avez passé quand même l'époque de la sortie, parce que je pense que vous allez vraiment en avoir ras la casquette, ça va être le moment un peu tough à voir sur le live. Vous me dites ou en VOD si ça vous intéresse, mais c'est vrai que j'essaye d'amener ça en fait à la rentrée des sessions un peu discussion avec des gens qui font des jeux et pas que. Et donc ouais, là clairement, ça pourrait complètement s'inscrire là-dessus. Donc testez la démo bien sûr. Je mettrai le lien en description sur YouTube. Je rappelle, même pour le chat, que à chaque fois que vous mettez un jeu en wishlist, c'est un soutien de ouf pour les jeux que vous aimez et que vous voulez soutenir. Pour une raison toute bête, c'est que ça les fait grimper dans le référencement, notamment au moment de la sortie où ils vont apparaître dans les jeux les plus attendus. Donc c'est quelque chose qui est une exposition énormissime. C'est la vraie guerre de Steam en fait. Vous la connaissez peut-être pas pour les gens qui jouent, mais pour ceux qui font des jeux, c'est la guerre absolue ce truc-là des wishlists. Et c'est pour ça que c'est super important de le faire. Autant pour les jeux que vous voulez soutenir que pour éventuellement les gens que vous connaissez et qui font des jeux et que vous avez envie de soutenir aussi. Donc n'hésitez pas. Je pense à Giro en disant ça par exemple. Donc voilà, vous avez le lien de toute façon qui sera dispo. Et donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire cette démarche-là. Ça vous prend deux clics et ça peut vraiment, vraiment aider à faire connaître ce genre de titre plus atypique et sans doute beaucoup plus difficile à mettre un petit peu dans le vent de l'hype, on va dire, du jeu vidéo pour les jeux, notamment de la rentrée, si c'est un jeu qui sort d'ici la fin d'année. Voilà ! Et Charles nous dit, ouais, clairement la wishlist, c'est le meilleur moyen de nous soutenir aujourd'hui. Ça a l'air de rien, mais c'est tellement important. Donc voilà, pour tout ça, c'était A Musical Story. Encore merci à vous d'avoir suivi ça. J'espère vraiment que ça vous a plu. On fait la pause pour la VOD. Pour le live, je vous dis bien sûr à tout de suite. On continue et pour, du coup, la vidéo, à très bientôt pour la prochaine couverte sur la chaîne. Et on en a encore des sympas, là. Allez, bye tout le monde, à la prochaine.